Salut tout le monde ! Allez, on est prêt pour notre petite séance de pilates, toujours sans matériel. On va s'installer avec son tapis, on enlève les chaussures si vous êtes bien à l'intérieur, au chaud. Très bien, on va commencer par des petits mouvements d'épaule vers l'arrière. Ok, on relâche bien toutes les tensions accumulées au niveau des trapèzes. On essaie de bien sentir la mobilité articulaire des épaules, de sentir la mobilité également des homoplates. On continue cet exercice en ramenant les mains sur les épaules. Et on relâche, on étire les bras vers le haut, on relâche la tête en avant. On fait des petits noms avec la tête. On replace la tête, on ouvre les bras, on amène les mains dans son dos ici. On va tirer les mains vers le bas, rapprocher les épaules des homoplates et regarder vers le haut. On maintient cette position d'ouverture au niveau du thorax. Sternum projeté vers le haut et on relâche, on ouvre les bras, on inspire et en soufflant, on va plier les genoux, arrondir le dos et entourer les... Comme si vous entouriez un très gros ballon devant vous, vous relâchez la tête, repoussez votre dos rond. Et on relâche complètement les bras, on va jusqu'à toucher le sol, plier les genoux et puis on va juste tendre une seule jambe. Ici, tu gardes l'autre jambe pliée, lâche bien la tête et tu inverses. Tu plies la jambe, tu tends l'autre. Et encore, tu inverses. Et encore. Dernière fois de chaque côté. Puis on avance sur les mains ici et on fait la même chose. On plie, on décolle un talon du sol et on pousse l'autre talon dans le sol ici. Change, transfère le poids d'une jambe à l'autre. Et encore. Pousse bien les fesses vers le ciel. Allez. On repousse les deux talons vers le sol et on ramène les mains vers les pieds, lâchez la tête. Repliez les genoux et puis déroulez votre dos doucement. Une vertèbre après l'autre. Bien. Ici, on va décaler une jambe sur le côté, la pointe du pied ouverte vers l'extérieur et l'autre jambe reste en parallèle, fermée. Les bras tendus sur les côtés et on va pousser dans la hanche du côté de la jambe qui est restée parallèle pour emmener le bout des doigts vers les orteils. Ici, on pousse fort dans la hanche. Le bras, l'autre là, celui-là, il est tendu vers le ciel et on regarde vers le ciel. Allez. On étire. Et on remonte par la force des abdos. Allez, encore. Tu pousses dans la hanche. Tu descends doucement. Tu peux t'arrêter ici. Ça peut être la main sur le genou, la main sur le tibia, sur la cheville ou complètement au sol. On reste. Inspire. Et en soufflant, on repousse le sol. On va plier la jambe de devant et on va pousser vers l'avant. Donc suffisamment grand l'écartement de vos pieds, le placement des pieds au sol pour que le genou reste en aplomb de votre cheville. On reste, on souffle et on revient, on inspire. Et encore. Tu souffles. Et tu reviens à l'inspire. Allez, très bien. Encore. Souffle. Baisse tes épaules. Allonge ton dos. Et reviens. Encore. Et dernière fois. Et on relâche. On ouvre les deux pointes de pieds. On plie les deux genoux. Place les mains sur les genoux. On emmène l'épaule vers l'avant en poussant avec la main sur ton genou. Tu changes. Et encore. Et encore. Allez. Oui. Et tu reviens. Tend à nouveau les jambes. Tu gardes cette jambe là. Ouverte. Et tu fermes l'autre. La pointe du pied. Dans l'axe. Pour placer ton pied parallèle. Les bras ouverts. Tu pousses. Dans ta hanche. Ici. Pour pouvoir descendre doucement. Le bout des doigts vers le sol. Comme tout à l'heure. On peut s'arrêter au genou. Tibia. Cheville. Ou complètement au sol. On reste. On prolonge bien le bras vers le plafond. On regarde en direction du bras. Et on revient par la force des abdos. Spinons. Expire. Encore une fois. Ou Training. Très bien. Bien, on garde ce placement et on va plier. Peut-être qu'on écarte un peu plus pour bien plier sans que le genou dépasse les orteils, ici. Et tu restes. Reviens, inspire, tend la jambe et souffle, plie la jambe. Et encore. Et dernier. Et reviens. On ouvre les deux pointes de pied. On fait glisser les mains jusqu'au genou. Et on reprend l'épaule vers l'avant en poussant avec la main ici sur ton genou. Et tu changes. Et encore. Et dernier. On revient, déroule. Ok. On resserre à nouveau les pieds. On retrouve les pieds parallèles dans le sol. Ok. On va inspirer, monter sur les demi-pointes, allonger les bras vers le ciel. Donc, vous ne voyez pas mes bras ni ma tête, mais ils sont tendus là-haut. Allez. On souffle. Et on redépose. On inspire. Et encore. Et on souffle. Entre le ventre, baisse tes épaules, tire tes homoplates, regarde loin devant. Et reviens à l'inspire. J'essaie de me décaler pour que vous voyez tout. On remonte. Voilà. On souffle. On garde le regard loin devant. Et on revient. Et on revient. Dernière fois. Et on revient. On fait glisser la jambe droite derrière. Transferre du poids sur la jambe gauche. On va chercher loin. Allonge la jambe et le bras dans l'alignement. Est-ce que c'est bon ? Tout le monde voit là, ici. On revient. On dépose juste le bout du pied derrière. On ramène les bras. Le long du corps. Inspirez. Et vous soufflez. Vous pliez la jambe de terre. Allongez les jambes. La jambe. Les deux bras. Baissez les épaules. Tirez les homoplates. Pour entrer le ventre. On revient encore. Inspire. Et souffle. Celui-là, on va le garder. Vous allez ramener les bras le long du corps. Et plier la jambe qui est tendue derrière. Tu allonges ta jambe. Et tu tends les bras dans le prolongement. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Dernier. Inspire. Expire. On revient. On relâche un peu la jambe qui était au sol. C'est celle qui travaille le plus finalement. Et on décale. À nouveau l'autre jambe. Allez. On travaille l'équilibre. Allonge la jambe. Les bras dans le prolongement. Maintien. Souffle. Aspire ton nombril. Baisse tes épaules. Reviens poser le bout du pied sur le sol. Ramène les bras le long du corps. Inspirez. Et soufflez. Et encore. Je reviens à l'inspiration. Et j'éloigne à l'expire. Dernière fois. Et celle-là, on va garder la position. Ici, vous gardez la position. Inspire avant de repartir. Et souffle. Plie la jambe. Ramène les bras le long du corps. Amène les bras dans la jambe. Inspire. Et souffle. Encore. Dernière fois. Et encore. Reviens. Et ramène. Bien. Super. On enroule la colonne. Doucement. Lâchez la tête. Les bras. Les épaules. On enroule. On touche le sol. Et on avance. On avance jusqu'à la planche. On baisse les fesses. On allonge le dos. On regarde l'exercice. On appuie sur les mains et les pieds. Inspirez. En soufflant, on va ramener le genou sous le ventre. Redépose. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Encore. Peut-être deux encore. Redépose les genoux au sol. Retire les orteils. Et pousse les fesses en arrière. Allez, je reste. Bien. On va s'allonger sur le côté. Vous allez plier. Alors, la jambe qui est dessus, on la plie et on pose le pied derrière l'autre. Les deux bras sont tendus l'un sur l'autre. Attends, je me trompe. Non, c'est ça. Pardon, pas les deux bras sont tendus. Je prends appui sur l'avant-bras. D'accord ? La jambe est tendue devant et l'autre bras est tendu dans le prolongement. On inspire. En soufflant, on va relever la jambe et rapprocher le bout des doigts de la jambe. On souffle et on redépose. Inspire. Et souffle. Encore. Inspirez. Et soufflez. Et soufflez. Et soufflez. On rentre bien le ventre. On continue l'exercice. Soit vous le gardez tel que vous venez de le faire, soit en plus, on va relever le bassin du sol. On redépose quand on pose la jambe. Et en soufflant, on relève la jambe et on soulève les fesses. Si c'est trop difficile, bien sûr, on continue de faire l'exercice en gardant les fesses posées au sol. Dernière fois. Super. Allongez vos deux jambes. Le bras tendu, le bras tendu, la tête posée sur le bras, bien aligné, les jambes bien alignées, le buste déposé dans le sol avec un léger creux au niveau de la taille, pour les petites coccinelles. Inspire. Et dans l'expiration, on relève les deux jambes et le bras d'en dessous. Celui-là. Où je dépose ma main devant pour m'aider un petit peu. Ou alors je garde le bras le long du corps. Je souffle. Je redépose et j'inspire. Et encore. Expire. Rentre le ventre. Et redépose. Inspire. Encore. Une dernière fois ensuite. Rellongez bien les lignes. Trouvez votre équilibre. Entrez le ventre. Maintenez. Et relâchez. On plie la jambe en dessous. On reprend appui sur l'avant-bras. On ouvre cette fois-ci le bras vers le ciel. Décollez la hanche du sol. Inspirez. Soufflez. Enroulez le bras autour de la poitrine. Vous pouvez le faire de cette façon. Ou alors en allongeant les deux jambes. D'accord ? Ici. Et puis on vient enrouler de la même manière. En poussant un peu les fesses vers le ciel. On en fera quatre. C'est déjà le deuxième. On inspire. On stabilise. Et on souffle. On enroule. Dernière fois. On redépose tout. On plie les jambes. Petite sirène. Hop. On bascule. Ici. Allez. On fait tout de l'autre côté. Donc la jambe en dessous est tendue au sol. Je suis en appui sur l'avant-bras. Et la jambe de derrière pliée pour poser le pied derrière la jambe. Premier exercice. J'inspire. En soufflant. Je rapproche la jambe et le bras. Je souffle. Reviens. Inspire. Grandis-toi. Et souffle. Allez. Il y en a quatre comme ça. Il y en aura quatre en relevant les fesses du sol. Si c'est possible pour vous de relever les fesses. Sinon, vous restez sur cet exercice. Pensez à vous étirer dans l'inspire. Et pensez bien à rentrer le ventre à l'expire. Allez. Ça fait déjà quatre. Donc, les quatre suivants. Peut-être que vous relèverez la hanche, la fesse. On dépose, pardon, à l'inspire. Et on relève en soufflant. Encore. Allez. Ok, on redescend, on s'allonge complètement sur le côté, la tête posée sur le bras, les deux jambes bien alignées, la taille creusée ici, les jambes sont bien de la même longueur, ce bras posé dessus ou posé devant et on relève les deux jambes et le bras, le bras d'en dessous, on souffle, on aspire son nombril, on redépose, on inspire et encore. Allez, c'est très bien, encore. Dernière fois, on plie la jambe en dessous, on vient se mettre en appui sur le coude. Alors, deux possibilités où la jambe, effectivement, elle est pliée dessous, où les deux jambes sont tendues. On relève le bassin, le bras tendu vers le ciel, inspirez et en soufflant, vous enroulez le bras autour de la poitrine. On revient, on allonge le bras au ciel, inspire et on enroule, expire. Encore. Dernière fois, allez, on souffle. Et on redépose. Et on redépose. Tu plies les jambes, tu attrapes ta cheville et on fait une jolie petite sirène. Hop là. Et on revient. Ok, vous allez vous allonger sur le dos. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas ça. Je voulais mettre plus de lumière, mais ça ne marche pas. Allez, on s'allonge sur le dos. On se balance un peu sur les côtés. Allez, je masse bien mon dos sur le sol. Mobilité articulaire dans les hanches avec des cercles. Voilà, vous cherchez juste à mobiliser un petit peu l'articulation en accompagnant le mouvement. Vous allez garder les genoux ouverts, attraper vos chevilles. On reste un petit peu comme ça. Laissez les genoux s'ouvrir. Relâchez les épaules. Essayez de trouver une empreinte de votre dos. De ressentir l'empreinte de votre dos, de votre bassin, de votre tête sur le sol. On relâche. On redépose les pieds à plat sur le sol. Et on va faire l'exercice du pont épaulé pour essayer de travailler la mobilité articulaire, cette fois-ci, de la colonne vertébrale. Donc on va inspirer en ouvrant la cage thoracique, en essayant de bien remplir l'espace de votre cage thoracique. Puis vous soulevez par la rétroversion du bassin le dos, vertèbre après vertèbre, en soufflant et en actionnant le transverse. Vous étirez vos bras vers l'arrière, vous grandissez à l'inspiration. Les bras s'étirent, le menton se rapproche de la poitrine et vous soufflez doucement pour déposer délicatement chaque vertèbre l'une après l'autre sur le sol. On relâche la tension, on retrouve le neutre et on inspire, on ramène les bras le long du corps délicatement. Et encore une fois, je souffle par la bouche, je rétroverse le bassin, je déroule ma colonne, une vertèbre après l'autre. Toujours les pieds bien posés parallèles, inspire et grandis-toi dans le sol en nez, tirant les bras vers l'arrière. Puis souffle et redépose doucement ton dos, une vertèbre après l'autre. Retrouve le neutre dans le sol et inspire, amène les bras, allez encore. Chacun son rythme, concentrez-vous sur cette mobilité, cette respiration profonde, le placement de vos pieds, de vos genoux, l'empreinte de chaque vertèbre, cette mobilité. Au niveau de la colonne vertébrale. On le fera une dernière fois. Déposez, retrouvez le neutre et inspirez, ramenez les bras le long du corps. Directement souffle et engage ton transverse, place ta chaise renversée. Inspire et tend tes bras vers le ciel. À l'expiration, va allonger la jambe et le bras opposé. Tu souffles, tu rentres le ventre. Ramène ton bras, ton genou, inspire, puis souffle, allonge. Et encore, inspire, reviens. Lâche tes épaules et souffle. On maintient, on maintient, on entre le ventre. Encore, inspire, amène. Encore, inspire, amène. Et loin, il souffle. Encore, inspire, amène. Encore une fois de chaque côté. On est connecté. On est connecté, toujours. Soufflez. On reste en chaise renversée. On étire les bras derrière, inspire. Souffle, on ramène les bras, on lève la tête, les épaules. Allonge les jambes. Aspire bien ton nombril. Remplis la cage thoracique dans l'inspiration. Et enroule pour souffler. Et encore. Allez, restez bien à l'effort, toujours dans la qualité. On reste dans la proprioception, c'est-à-dire la sensation du mouvement, la compréhension du corps dans le mouvement. Dernière fois. Retrouvez la chaise inversée. Ouvrez les bras en croix, inspirez. Laissez tomber les genoux sur un côté, allongez les deux jambes, soufflez. Allez, fixez bien les épaules, les omoplates sur le sol. Remplis, repasse par le milieu, inspirez. Et change de côté, souffle. Et encore. Allez. Ressert bien toute ta ceinture abdominale. Essaye de sentir qu'au fur et à mesure que tu souffles l'air chaud, tu resserres un cran de ta ceinture un peu plus à chaque fois. Tu recules un peu plus ton nombril, tu renforces davantage tes abdominaux. Allez, c'est super. Encore. On repasse par le milieu. Et on relâche en ramenant les genoux vers soi. Bien. Allez, on se détend un petit peu. Bon, je sais, c'est une reprise. On a passé les fêtes. Noël est passé. On a bien mangé. On a bien bu. Oh, mais je ne vous ai même pas souhaité bonne année. Mais je vous souhaite bonne année. Bonne santé. Le meilleur pour vous et pour vos familles. Et bien oui. Et ce que je vais vous souhaiter, c'est de pouvoir se revoir assez rapidement. de refaire un peu de sport ensemble. D'accord ? Pas chacun chez soi, dans son coin, mais des activités où on peut être réunis. Je vous souhaite la santé, le bonheur. Ben oui, quand même. Bon. Allez. Vous entourez vos genoux et vous vous balancez. Allez, massez votre dos. Et on va laisser tomber les genoux sur un côté. Vous ouvrez vos bras en croix. La tête à l'opposé des genoux. Et je reste un instant ici. Voilà, je me détends, je laisse faire le poids des jambes. Je relâche les tensions de mon corps, de mon esprit. Je repasse par le milieu et je change de côté doucement pour m'installer. Dans l'autre torsion. Bien. Et je reviens doucement au milieu. Je vais garder un genou plié vers la poitrine. Je tends l'autre jambe au sol. Je change de jambe. Allez. Je ramène les deux. Je vais relever la tête pour amener ma tête vers mes genoux. Je vais tendre mes bras et je vais imaginer que je veux poser mes pieds par terre. Et je reste. Allez, ça tire mon dos. Et je ramène tout pour poser mon dos au sol. Ok. Allez, je vais garder mes genoux pliés contre le ventre. Je vais étirer mes bras derrière pour inspirer. Et maintenant, dans l'expiration, je vais ramener les bras, la tête, les épaules. Et je vais venir presser un genou après l'autre vers la poitrine en soufflant. Je ramène les genoux, je dépose la tête, j'étire mes bras, j'inspire et je reprends. Ça craque dans les genoux, hein. Je ne sais pas vous, mais moi ça craque, hein. Inspire. Et encore. Dernière fois comme ça. Et je reviens. Je vais maintenant placer mes mains derrière la tête, reposer mes pieds à plat sur le sol, retrouver la position neutre dans mon bassin. Les pieds sont bien parallèles. J'inspire, en soufflant, je relève la tête et je place ma chaise inversée. Yes. Chaises inversées. Inspirez et soufflez en rapprochant l'épaule et le genou opposés. Fixez bien les deux fesses au sol et allongez l'autre jambe. Tu souffles. Tu reviens au milieu. Inspire. Et encore. Tu souffles sans tirer sur la tête. Tu engages le haut du corps vers ton genou. Et reviens à l'inspire. Et tu souffles. Et encore. L'intérêt de l'exercice est vraiment d'avoir les deux fesses posées sur le sol et de chercher la torsion avec le haut du corps. Encore. Et souffle. Ne tire pas sur la tête. Engage avec la force de tes abdos. On va continuer ça et rajouter des battements avec la jambe tendue ici. Allez. Tu souffles. Tu souffles. J'ai l'impression que ma vidéo est assez sombre. Je suis désolée pour ça. Je vais effectivement jusqu'à maintenant. Je faisais des vidéos extérieures. Donc ça pouvait le faire. Fixez bien les fesses. Mais là, à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est quand même très sombre. J'ai essayé d'améliorer pour les prochaines. Promis. Parce que là, avec les températures, le ciel gris, la pluie, la neige. Enfin, on n'a pas la neige, mais bon. C'est pas possible de faire dehors. Donc, je pousse les murs. Je pousse les meubles. Je mets tout le monde dans sa chambre. Et moi, je fais des vidéos. Allez, une dernière fois de chaque côté. C'est parfait. Oui, je sais. Je sais. C'est une reprise. Mais j'ai envie qu'on y aille. Déjà d'entrer. On a profité des fêtes. Maintenant, on s'y remet. Et puis, votre corps a de la mémoire. Alors, elle va vite se rappeler. Ne vous inquiétez pas. Allez. On allonge les jambes. On place les mains dans le creux du dos. Et on enlève pour venir s'asseoir. Bien. Allez. On va travailler un petit peu la mobilité de la colonne vertébrale avec l'exercice du Spine Twist. Spine Twist. Donc, cet exercice, vous le faites assis au sol. Vous pouvez, si vous avez du mal à rester assis avec un dos droit, vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin. Ou sur une brique de yoga. Ou un tout petit tabouret. Quelque chose qui surélève un peu les fesses. Et ça va vous permettre de travailler avec un dos bien droit. D'accord ? Allez. Maintenant, l'exercice du Spine Twist. Vous le connaissez. Donc, on va directement le travailler avec les bras ouverts en V devant vous. Rappelez-vous juste que lorsque vous allez dans la torsion, ne finissez pas l'exercice avec que vos bras ou avec la tête. Tout est solidaire. Je fais en fonction de la mobilité de mon buste. J'ai vraiment l'impression qu'on ne voit rien. D'accord ? Allez. Inspirez. Grandissez-vous. Et soufflez. Soufflez. Rentrez le ventre. Visualisez la colonne vertébrale comme une serviette éponge qu'on vient. Essorez. Et revient à l'inspiration. C'est comme un ressort. Ça repart dans l'autre sens. On souffle. On cherche à se grandir alors qu'on va dans la torsion. On souffle. On souffle. On souffle. On rentre le ventre. On resserre les abdos autour de son nombril. Et on repasse par le pied. Allez. Chacun à son rythme. Vous pouvez faire l'exercice les yeux fermés si vous le souhaitez. Restez bien connectés à votre respiration, à votre mobilité. Ne donnez pas d'à-coups. Restez sur un exercice fluide. Concentrez-vous. Baissez les épaules. Un dernier de chaque côté. Grandis-toi un peu plus à chaque torsion. Et on relâche. On relâche au milieu. Allez. Les douces arrondies. Lâche la tête. Les bras. Vous allez tendre les jambes devant. Attrapez vos orteils. Et on recule un peu les fesses. Là, on décolle bien les fesses pour aller chercher vraiment l'étirement d'un bout à l'autre de la jambe. On reste un instant ici. On déroule le dos et on va enchaîner avec des beaux roll-up. On dépose délicatement le dos. On étire les bras. On se grandit. On inspire. Et en soufflant, on remonte. Bras, tête, épaules. J'y arrive toujours pas. 2021, ça n'a pas amélioré mon roll-up. Bon, tant pis. Allez. Donc, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à placer un coussin plutôt plat ou une serviette. C'est peut-être mieux une serviette parce que ça cible vraiment le bas du dos. Le coussin, il monte un peu trop haut. L'intérêt de l'exercice est de travailler dans la fluidité, de ne jamais donner d'un coup et d'être capable de s'arrêter à n'importe quel moment de l'exercice. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. A chaque fois que je vais vous dire top, vous allez vous arrêter là où vous êtes. Allez. Top. Et on reprend. Évidemment, vous restez une petite seconde, pas plus. Top. Et on reprend. Top. Et. Top. Et. Top. Oui. Allez. On continue. On continue cet exercice, je ne donne plus d'arrêt, vous le faites tranquillement. avec votre respiration, avec votre engagement bien profond au niveau de vos abdominaux. quand vous enroulez, ne gonflez pas le ventre. Cherchez à aspirer de votre périnée jusqu'à votre transverse en remontant vers les côtes. Et on en fera un dernier. Aïe. Est-ce que c'est plus facile d'attraper les orteils ? Ben oui, j'espère. On reste un peu ici. Et on revient. bien. On va se mettre ici, sur les genoux. Vous allez simplement ouvrir une jambe sur le côté. Placez les mains sur vos épaules. Donc si vous êtes comme moi toujours, mon genou un peu fragile, eh bien je viens coussin. Le dos bien droit, les épaules basses, les hanches, les crêtes iliaques bien face à vous. D'accord ? Et on va incliner le buste dans le prolongement de la jambe, c'est-à-dire à l'opposé de votre jambe. Et on reste. On resserre bien la ceinture abdominale. On maintient. Et on revient en équilibre au-dessus de son genou. Inspire. Et tu reprends. Tu souffles. Tu rentres le vent. Tu regardes loin devant. Tu reviens sur tes appuis. Et encore. Allez. Continuez. Je vais essayer d'annuler là. Peut-être que ça peut donner un peu de clarté à la vidéo. Encore deux. Dernière fois. Et on va rester un peu plus. Et si c'est possible, on va tendre les bras. Allez, on reste. Et on revient. Oui. Ok. Même chose de l'autre côté. Allez. Là. Voilà. Mains sur les épaules. Le regard loin devant. Dégage le cou là. Essaye de sentir que tu es tiré ici vers le haut. Et en même temps, place bien tes hanches. On pousse. Si je me mets de face à vous. Vous poussez. bien dans la hanche. Vous inclinez le buste. Et on reste ici. Et encore. Inspirez. Reviens. Et souffle. Allez. C'est super. Encore. deux. Encore deux. Et rappelez-vous, le dernier, on l'obtiendra un tout petit peu plus longtemps. Allez. Celui-là, on le garde et on va, si c'est possible, tendre les bras. Si ce n'est pas possible, vous gardez les mains sur les épaules. Et on reste. Et on revient. Oh. Super. Vous avez deux genoux par terre. Poussez les fesses en arrière. Les bras devant. On reste un peu. On retrouve la position du quatre pattes pour arrondir le dos en rapprochant la tête et le bassin. Et puis, on va inverser. On sort les fesses. On sort la tête. On creuse au niveau des omoplates. On les rapproche l'une de l'autre. Et encore. Et encore. Une fois. Le creux et le rond. On retrouve un alignement. Un dos bien droit. On va écarter de largeur des épaules, genoux écartés de largeur du bassin. Et puis, pour terminer, on va allonger la jambe et le bras opposé. Maintenir la position le temps d'une longue expiration. Repousse bien le sol avec la main de terre ici. Fixe bien ton épaule. Et redépose ta menton, genou au sol. Inspire. Échange. Souffle. Allez. L'exercice du swimming. Donc, vous alternez la jambe, le bras opposé. Vous gardez la position pendant une longue expire. Et vous redéposez à l'inspire. Et encore. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois de chaque côté. Et on revient. On pousse à nouveau les fesses vers les talons. Écartez un peu les genoux. Étirez-vous dans le sol. Et on revient. Et ben voilà pour cette première séance de l'année, effectivement, de l'année 2021. Donc, on reprend nos habitudes. J'espère encore une fois qu'on arrivera rapidement à se revoir. Je vous souhaite encore une très bonne année. Tous mes voeux de santé, de bonheur. Et puis, continuez à prendre soin de vous. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 !